Alors moi je fais en parallèle du côté sportif je fais aussi des études de pédicurie podologie, ça me permet d'avoir quelque chose un peu derrière en après carrière. L'école me permet aussi de faire un dédoublement de chaque année c'est-à-dire que normalement la formation est sur trois ans et en tant que sportif de haut niveau inscrit sur les listes ministérielles je fais toutes les années en deux ans ce qui me fait six ans au total donc ça va faire un petit peu long mais au moins ça me permet de m'entraîner quotidiennement c'est vrai que mes camarades en podologie ils font des journées de 8h 19h tous les jours donc c'est vrai que c'était compliqué pour moi de faire de même donc j'ai des aménagements qui me permettent quand même de manier au mieux ça va être long mais au moins je le savais depuis le début et je suis content ça m'intéresse tout et tout est parfait pour moi alors de base c'était c'était mes douleurs au dos qui étaient récidivantes quand j'étais plus jeune mon qui revient encore de temps en temps j'ai eu certains problèmes et voilà j'avais vu pas mal de spécialistes et je n'avais pas vraiment été soulagé et j'ai trouvé un bon podologue à Toulouse ma ville de naissance qui m'a fait des semelles orthopédiques et vraiment ça m'a beaucoup soulagé au niveau des douleurs et du coup j'étais très intéressé de savoir pourquoi comment ça marchait mais voilà j'avais en tête que cette idée de semelles et du côté podologie je connaissais pas du tout tout ce qui est pédicuré tout c'est voilà ça j'ai appris au cours de ma formation c'est ça alors le but c'était c'est vraiment de terminer mes études de valider le diplôme j'aimerais bien après une fois le diplôme en poche me remettre à vraiment totalement dans l'entraînement en faisant deux entraînements par jour et faire plutôt des remplacements en podologie quand les quand les le sport le tennis de table n'est pas d'actualité c'est à dire l'été ou pendant une période sans compétition pour pas perdre la main parce que c'est quand même important si si on a le diplôme et qu'on arrête totalement de pratiquer pendant des années c'est compliqué de s'y remettre donc en tête c'est ce que c'est ce que j'ai en tête en tout cas de de finir mon diplôme de me remettre vraiment à fond dans le sport pour me redonner une chance de voilà d'atteindre mon meilleur niveau possible et tout en gardant quand même ce côté ce côté podologie qui m'intéresse beaucoup à côté quoi alors voilà je suis imposiste et c'est la population générale je tiens à le dire à tout le monde c'est très important de s'occuper de ses pieds de de faire de la prévention aussi bien sûr dans le sport avec des avec des douleurs qui peuvent apparaître que ce soit aux pieds aux genoux jusqu'au bassin jusqu'au dos c'est même pour ça voilà pour moi que c'est pour ça que j'ai des semelles donc c'est vrai que ça a un impact sur tout le corps donc c'est très important il faut faut essayer de voir ça le plus tôt possible quand j'ai fini mon cursus au pôle france de tennis de table à nantes je suis allé trois ans au danemark faire que ça faire que du ping toute la journée voilà je sais là où j'ai beaucoup progressé j'ai fait mes mes premières années en pro a aussi en première division où j'ai pas mal j'ai pas mal performé et du coup voilà je suis depuis que j'ai repris les études forcément il ya un peu moins d'entraînement même si j'essaie quand même de faire quotidiennement c'est plus dur quand tu finis à 19 heures d'aller t'entraîner derrière dans la foulée donc c'est sûr que c'est plus compliqué je sens que il ya certaines automatiques ça en est un sport où il faut énormément d'entraînement énormément de répétition et des fois je sais un peu frustrant parce que j'ai l'impression de faire les choses à moitié que ce soit en podologie ou dans le sport en me disant des fois quand ça va mal je me dis bah je fais tout à moitié mais je sais que dans long terme c'est ce que je veux et je sais qu'en étant sérieux et en mettant mon emploi du temps du mieux possible je peux arriver à faire de bonnes choses donc voilà je sens déjà que ça va un peu mieux de par rapport à quelques temps donc je suis assez content de mon niveau de jeu et bien c'est pas du tout dur ça a pu l'être quand j'étais quand j'étais plus jeune où voilà j'en étais un peu comparé il ya plus de comparaison possible moi je suis je suis très bien dans ma peau comment je suis et c'est loin d'être dur c'est c'est même une fierté moi je suis admiratif de tout ce qu'il fait peu importe ses résultats il ya des hauts des bas mais je suis moi je suis comme tout le monde j'adore j'adore mon sport j'adore mon pays c'est le numéro un français il se trouve que c'est mon frère mais je suis un grand fan de lui maintenant ça se passe super bien c'est vrai que j'ai la chance d'habiter à 10 minutes à pied de la salle j'ai tout sur place la ville est super mais en école de podologie à 10 minutes en transport de de là où j'habite la salle est à côté c'est une super ville il pleut un petit peu trop à mon goût je suis je suis toulousain donc c'est juste le point négatif mais je me plaît vraiment ça fait maintenant on va dire depuis que j'ai 12 ans que j'y suis parce que j'ai une petite période au danemark mais sinon depuis le paul france je suis resté attaché à nantes je suis un peu nantais d'adoption et c'est voilà je me sens vraiment super bien alors j'adore tout ce qui est sport en général donc c'est vrai que je passe beaucoup de temps à regarder regarder les autres sports soit la télé ou même à essayer d'aller voir des matchs de volets de handball on est la chance d'avoir une ville à nantes où il ya beaucoup de sports de haut niveau de tel que le handball et le volet donc voilà alors ça j'adore aussi tout ce qui est un peu culturel et pareil en nantes on est on est assez gâtés avec tous les châteaux les musiques qui peut avoir je découvre la ville à chaque fois j'aime bien voyager je suis allé en grèce avec avec mon frère cet été avec ma copine on allait faire les châteaux de la loire qui sont pas loin voilà j'aime bien j'aime bien bouger un peu j'aime pas rester un endroit fixe tout le temps donc je bouge pas mal et puis c'est ça qui occupe la plupart de mes journées je pense que je suis assez assez bosseur on va dire j'arrive à j'arrive à manier un petit peu les deux en tant que le côté scolaire le côté sportif c'est pas évident tout le temps il faut une bonne organisation et beaucoup d'envie surtout donc voilà je sais me canaliser je sais mettre mon énergie là où il le faut ça peut être aussi des fois un petit peu mes points faibles trop penser penser à tout anticiper tout il faut il faudrait que je laisse un petit peu plus la place des fois un peu plus de spontanéité même pendant les matchs voilà je suis tendance à beaucoup à beaucoup avoir de pensées pendant les matchs alors que des fois il faut un peu se libérer bon voilà ça peut avoir des avantages comme des inconvénients